Salut à toutes et à tous, c'est Timo, on se retrouve sur Sengoku Dynastie pour la suite de la construction de notre village. Pour le moment, on en était au début, donc j'essayais de sympathiser avec les gens du coin et notamment, je vais rendre service aux guerriers et à ce jeune garçon là, en lui faisant de la viande cuisiner. Donc je vais le faire, je vais faire cuire de la viande. Voilà, il en fallait trois, je lui donne. Hop, un instant, as-tu mangé aujourd'hui ? Ne vous inquiétez pas pour moi, depuis que papa et maman sont morts, je m'y suis habitué, je peux rester deux jours sans manger. Vous savez, Kenjiyo dit que c'est une preuve de discipline. Il dit quoi ? Kenjiyo t'exploite, mange la viande, tu as besoin de force. Oh, qu'est-ce qu'on choisit ? Bon, on va apporter la viande à Kenjiyo. On n'interfère pas. J'y vais, donnez-moi juste une minute. Ok, vas-y, vas-y. Et moi en attendant, je me fais un peu de viande, mais pour moi quoi. Alors, j'en avais pas mal. On aura un petit stock. Nickel. Et en plus, je prends des points. Je peux même faire cuire du gobo. Fabriquer plus. D'accord. J'accepte. On fait ça en boucle. Ouais, c'est plus simple. Et on peut encore en faire beaucoup. Ok, on en a plein. Est-ce que je peux plus que ça ? On va voir. C'est vrai que j'en avais collecté beaucoup. Ça y est, on a tout fait. Et puis j'avais du poisson. Fabriquer plus aussi. Je vais à fond, on verra bien. C'est rapide quand même. Ça va. Ok, il me resterait ça à cuisiner. Non, j'en ai plus non plus. On est bien. On va pouvoir manger avec tout ce qu'on a. Un petit bout de poisson. Un autre bout de poisson. Et puis pourquoi pas un peu de gobo. Il est où le gobo ? Il ressemble à quoi ? Gobo cuit. On ne le voit pas. Mais on a mangé. Donc on est tranquille. Je vais aller voir notre ami le... Guerrier. Un guerrier, lui. Il est là. Oh, il y a un lapin qui court. Ami guerrier, arrête de bouger comme ça tout le temps. Ikamatsu m'a apporté la viande. Ah, excellent, excellent. Minute. Comment vous le savez ? Je lui ai dit de le faire. Oula, je n'ai pas compris. Il vous a vraiment écouté ? Eh bien, il semble que vous puissiez m'être utile. Vous avez dû lui ficher une sacrée trouille. Vous méritez bien que je vous apprenne quelque chose. Revenez si vous avez besoin de conseils sur la façon de créer un avant-poste comme le mien. Ok, il m'a donné des plans encore. Donc ça, c'est fait. Atteignez le niveau 5 de légende. Pour l'instant, on a acquis le niveau dynastie. Légende 4. Ah, on est bientôt arrivé. Donc je pense qu'il faut encore aider une personne. Et c'est... Qui c'était ? Un prêtre ? Peut-être un prêtre. On va aller voir. On va voir Totoshi. Bon là, on était assez éloigné. Mais sur le retour, d'ailleurs, on pourra en profiter. Continuer à prendre, par exemple, du bambou. Comme ça, on va terminer, juste en rentrant, la construction de notre séchoir. C'était le truc qu'on avait entrepris la dernière fois. Bon, puis je pense que ce qu'il faudrait, très rapidement, c'est quelqu'un qui s'occupe de chasser pour notre village. Ce serait magnifique. Ah, sinon, l'eau, tout ça, c'est joli, hein. C'est un bel univers. Bon, allez, on va voir Totoshi. On y est. Notre village détruit, là. Totoshi est pas loin. Et j'espère que le dernier perso n'est pas très éloigné. Ah, il ne bouge pas de là-haut, lui. Toujours près de la cloche. Voyons voir l'ami. Donc, je veux aider des voisins. Bien sûr, permettez-moi de vous donner quelques conseils. Parlez-moi de la prêtresse. Ouais, ce n'était pas un prêtre. Shiyome est notre Miko, une prêtresse qui s'occupe des sanctuaires qui parsèment la région. C'est une femme gentille qui s'inquiète que tous les Kami, les esprits divins, se soient détournés de nous. Ou plutôt que nous nous soyons détournés d'eux. Allez lui parler, peut-être que vous parviendrez à la rassurer. Cela suffit pour l'instant. Ok, je vais aller parler à cette brave femme si je vois où elle est. Quête. Suivre. Là, je vais voir où elle est. Elle n'est pas très loin, c'est cool. On va en profiter qu'on est là, donc. Pour terminer ça. C'est cool, on a ce qu'il faut. Donc, c'est fait. C'est marrant, la musique aussi ressemble à celle de Medieval Dynasty. On peut ajouter beaucoup de paille. En tout cas, d'herbe. J'en ai mis 50. Et ça fabrique de la paille, donc. Ah, déjà ? D'accord. On peut récupérer 10 de paille. Cool. Ok, on a vu comment ça fonctionnait. je laisse faire. Pour le moment. Comme il y a de l'herbe partout, ça va aller, il n'y aura pas de souci. Et on est parti direction la prêtresse. Qui doit être juste là, au milieu de ces cerisiers. Magnifique cerisier. Ah oui ! D'accord. La voici. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide. Le sanctuaire est vide. Je pense avoir vu des nids de corbeaux au sommet des rochers que vous avez passés en venant ici de Sosogui. Ah ouais ? Au sommet des rochers. J'ai passé ça, là. C'était ça, Sosogui ? Je ne me rappelle plus. Trouver un oeuf de corbeau. Ah. Pierre. Je me disais, oh c'est si facile. Je sens que je vais galérer. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, effectivement, on a des rochers, mais je ne sais pas si c'est ça qu'elle entendait dans sa description. Parce que là, ils ne sont pas ultra hauts. Attention, quand même, de ne pas perdre de vie. Ça ne fait pas vraiment endroit où il y aurait des nids, quoi. Et je suis coincé, en plus. Vas-y, sors, s'il te plaît. Puis on n'entend pas de corbeaux. Là-bas, il y a une falaise. Je pense qu'on les entendrait. J'en ai entendu quelque part. Ah. Yes. Trouvé. Cool. Donc c'est bien en venant au tout début, puisque regardez, il y a l'espèce de pont de pierre, là. Je n'irai peut-être pas chercher celui-là, parce que je pense que je vais galérer. Donc là, on est au-dessus du pont de pierre. Et c'est à cet endroit qu'on trouve les œufs de corbeau. C'est en venant au tout début. Je retourne faire cuire ça. Ça tombe bien, parce qu'on avait fait le feu de camp pour la première personne qu'on avait rencontrée. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. On va faire cuire ici, ça sera plus simple. Voilà. On en fait un, puisqu'il en faut un. On va la porter en offrande. Bon, pour l'instant, ça va, c'est tout bête. Et je pense que là, on passe niveau 5, à mon avis. Et que ça peut nous ouvrir les portes vers les choses un petit peu plus intéressantes à construire. On va pouvoir s'installer, en gros. Recruter peut-être des gens. Ah bah, finalement, il y en avait un là aussi, Denis. C'est sûrement de celui-là, dont elle parlait. On peut prendre aussi des bâtons et des plumes. D'accord. Ouais, c'était tout proche. Je suis allé plus loin que prévu. Donc. Qu'est-ce qu'on me dit, là ? Je vois que vous avez apporté l'œuf. Vous pouvez faire l'offrande dans le sanctuaire. Où puis-je le trouver ? Suivez la route qui mène hors du village. Une fois arrivé au pont brisé, tournez à gauche. Vous verrez le portail Théorie au loin. Il vous mènera au sanctuaire. Le pont brisé, on y est déjà passé. C'est ça. Donc là, on tourne à gauche. Il y a un truc rouge, là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le fleur ! Donc là, on est à gauche. C'est pas vraiment tourné pour moi si elle est tout droit. Mais bon, bref. Ok. Je passe la rivière. Je monte. Le sanctuaire n'est pas encore là. Est-ce qu'il est loin ? Ah, là-bas ! J'aperçois la porte. Je pense qu'il est là. Ah, il y a des jolis petits bruits d'oiseaux, là. Est-ce que ce serait ici ? Offrande. Ça, ça a l'air complètement délabré. Si ça tombe, ça n'a rien à voir. Il y a une autre porte. Ouais, je crains que ça ne soit pas là. Je retourne sur mes passés marrants. On entend un bruit de feu. Un craquement étonnant. Bon, je cherche. À nouveau, on ne sait pas trop où c'est. Ce reste-là. Là, c'est allumé, cette fois. Yeah ! On l'a trouvé. Ah, il y avait un petit point d'exclamation, de toute façon. Sanctuaire des Camilles et bénédiction. Interagir. Ah, cool. Waouh, sympa. Donc, il est ouvert. Le sanctuaire. Le sanctuaire est ouvert. OK. Offrande. Niveau de la bénédiction d'Inari. Ah. Cool. Donc là, on a la bénédiction de la déesse. C'est sympa, cet aspect. Très bien. Bon, c'est vrai que... Le jeu est un peu flottant. Parce que les FPS, parfois, tombent assez largement. Mais sinon, ça va. Je retourne lui parler. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter de beau ? L'offrande a été faite. Inari est satisfaite. Vous avez sa bénédiction et mon respect. Ce n'est qu'une bagatelle, un simple oeuf cuit. Mais vous avez fait quelque chose que les gens du coin ne font plus. Ce n'est point eux, mais un étranger qui a reçu la bénédiction de la Camille. Et je m'incline devant son jugement. Cool. Parler à Totoshi. À nouveau. Bah, c'est reparti pour un tour. Et là, je pense... Si je regarde, qu'on est niveau 5. C'est bien ça. Donc, c'est ce qui était fixé comme objectif. Objectif rempli, c'est parfait. On va pouvoir avancer. On va voir ce qu'on nous demande ensuite. On va avancer sur le village, je pense. Village qui, pour l'instant, tient en une seule maison. Alors, monsieur. J'ai aidé les voisins. Je suis au courant. Tout le monde parle de vous. J'ai aidé l'amico Chiyom. Vous a-t-elle dit quelque chose ? Chiyom a raconté à tout le monde comment vous avez honoré la déesse au sanctuaire. Ce n'était qu'un oeuf cuit. Je ne sais même pas si on peut qualifier ça de sacrifice. C'était bien plus que la plupart des gens d'ici auraient offert. Certains ont eu honte de négliger Inari lorsqu'ils ont entendu parler de ce que vous aviez fait. Je pense que le sanctuaire sera désormais plus fréquenté. J'ai rencontré Kenjiho. A-t-il dit quoi que ce soit ? Oh, il est très content. Il ne cesse de chanter vos louanges partout où il va. Il a beaucoup d'influence dans la région. C'était malin de votre part de vous prêter à son jeu. Dommage pour le garçon, cependant. Les temps sont durs. Ce sera une bonne leçon de vie pour lui. Ouais, ouais, mais à quel prix ? Matsumaru a-t-il dit quelque chose ? Oui, cette affaire avec le vieux Ikobi. Matsumaru est une vraie commère. Il a raconté à tout le monde ce que vous avez fait. Vous avez soulagé la douleur du vieil homme et l'avez aidé à mourir. Il est difficile de montrer ce genre de miséricorde. Les gens ne l'oublieront pas. C'était une décision difficile, mais vous avez eu le courage de la prendre. C'est bien ainsi qu'on distingue les vrais dirigeants. Pensez-vous que je peux compter sur le soutien des gens du coin à présent ? Je pense qu'ils vous soutiendront en effet. Je connais même quelqu'un qui serait ravi de rejoindre votre village. Qui donc ? Ma sœur Sayuri. Elle est ravie d'entendre parler de vos projets. Elle aimait le vieux village de Sosogi. Et ça lui ferait vraiment très plaisir de le voir prospérer à nouveau. Allez donc lui parler. J'espère que cela marquera le début de la renaissance de Sosogi. Je pensais qu'il allait dire, moi je veux venir. Mais non, il n'a pas dit. C'est sa sœur. Allons parler à sa sœur. On parle beaucoup au début. Mais ça fait partie du jeu. Ah il n'est pas loin, ça va. Elle se cachait là. Elle se cache bien même. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mademoiselle. Toshishi m'a dit qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour vous aider. Oui, j'ai vu ce dont vous étiez capable. Ah, j'ai plus de bénédiction, c'est fini. Vous pourriez rendre à ce village son parfum d'antan. Nous devrions travailler ensemble. Que voulez-vous dire ? J'ai quelques idées. Par exemple, il y avait jadis un pont ici. Il était toujours très fréquenté par les voyageurs. Et les marchands qui venaient visiter le village. Quand Sosogi a été brûlé, l'armée du Shogodai a voulu faire en sorte qu'il nous soit difficile d'y retourner. Alors, ils ont détruit le pont également. Un pont pourrait certainement nous être utile par la suite. Exactement. Actuellement, le village n'attire que les pilleurs et les personnes qui s'accrochent à leurs souvenirs. Et aussi, la vie a changé sur ce vieux pont. Je ne pourrai jamais trop m'éloigner d'ici. Peut-être que je vous raconterai cette histoire un jour. Je ne pourrai pas reconstruire le pont tout seul. Écoutez, si vous me trouvez un endroit où vous vivez dans votre village, je participerai volontiers à sa reconstruction. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour voir les gens à nouveau traverser ce pont, pour voir le village de nouveau plein de vie. Assigné une maison à Sayuri. D'accord, il faudrait la construire alors. Pas de soucis. On va y aller. Et dans l'ordre. Donc, il y avait cette première maison. On est toujours dans la zone de la cloche. Il y aura maintenant une maison ici. On détruit ce bâtiment calciné. Malheureusement, on ne peut plus. Je rééquipe. Elle est arrivée là. Oui, je commence à être chargé. Il faudrait un petit coffre. Nickel. Donc, cher ami, ta maison, elle sera là. Et pour ce faire, on va utiliser le marteau. Petite maison. Tu mérites que ta maison soit tournée vers la cloche. Tournée vers le centre du village, c'est bien. Je n'ai plus de rondin. Je vais aller en couper. Je vais couper deux arbres. Je vais couper deux arbres. Comme ça, je vais faire un petit stock. Voilà, j'en ai coupé deux, mais je n'ai même pas la place. Ce qui est logique, je suis très, très chargé. Donc, c'est pour ça qu'il me faudrait moi-même ma maison. Bon, j'en avais une à la base, mais on m'en a piqué. Ah, il arrive là, lui. Ouh là là, elle ne te sauve pas. Il y a erreur, là. Déjà, je prends ça. Hop. Les bons vieux rondins qui se sauvent. On se croirait sur Sons of the Forest. Il n'en manquait pas beaucoup. Pas de souci, je me pousse. Voilà, maintenant, c'est des planches qu'il nous faut. J'en ai plus que trois. Heureusement, on avait notre herminette. Qui est toujours aussi efficace. Donc, on récupère et on s'occupe de ça. Je pense que le marteau ne va plus tenir très longtemps. C'est bon, ça ? Eh oui, déjà. Alors, pour varier un petit peu. Est-ce qu'on pourrait changer en quelque chose d'autre ? Bon, pour l'instant, non. Allez, on va en faire une ordinaire. La prochaine fois, on fait des fondats, etc. Différentes. Là, elles seront proches l'une de l'autre. Ça va encore ? Planche. Bâton. Ok. Est-ce que si tu tapes, ça met les bâtons ? Oui. On va déjà s'occuper de ça. Et après, on ramène les planches. Je n'ai pas tapé, je vous assure, monsieur. Je suis innocent. Je n'ai plus de bâton. Bon, je vais recouper tout ça. Je vais préparer un petit stock de bâton. Et puis, des planches. Aïe ! On n'a plus de verminettes. Terrible. Même ça, ça s'abîme vite. Je pense que le marteau, c'est pareil, là. On est sur le point de rompre. On dirait que c'est déjà encore une fois du soir. Ça passe vite, les journées. Toc. Allez. On a du mal à taper dessus. La preuve, ça ne tape pas. Allô ? Merci. Nickel. La façade est faite. Pas assez de ressources. C'est quoi ? Encore les planches, purée. C'est tellement gourmand. Et là, mon marteau, il dit bye bye. Plus de marteau. Eh bien, c'est reparti pour un tour. Là, j'ai quand même quelques planches en plus. Un nouveau marteau. Et pas mal de bâtons. Ça, c'est fait, on voit que la nuit, effectivement, est proche d'arrivée. Il va y aller mieux que ceux-là. C'est long, c'est long. C'est long. Je pense que des fois, on tape par accident sur des PNJ qui se promènent. Et que ça nous met des messages d'alerte, du coup. Ok. On a fait tout le tour. Il reste la toiture. Ah bah oui, elle était là. C'est pour ça. On aura deux rondins et quatre planches. Deux rondins et quatre planches, ça signifie encore un arbre. S'il vous plaît, madame, allez-vous-en. Je ne suis pas intéressé à ça. Envoie les mouettes. Je n'avais pas remarqué qu'on voyait des oiseaux dans le ciel. Ah, c'est cool. C'est sympa comme ça au couchant. Allez, dernier abattage. On en garde deux. Je pense que ça fait le compte. J'espère, en tout cas. Un. Deux. Herminette. Et on va se coucher après. Je ne vais pas lui donner tout de suite. Comme ça, je peux dormir dedans. Je ne sais pas après si je pourrais. Il manque des pierres. Sérieux ? Mince. La paille, ça va. Pas de souci. Il manque des pierres. Peut-être qu'on pourrait se faire une pioche, non ? Ah oui, mais on n'a plus de pierres. À la recherche de pierres. Allons-y comme ça. Normalement, ça se trouve facilement, des pierres. Il m'en manque une pour faire la pioche. Voilà. On peut récolter, non ? Oui. Une fois que je l'ai quiétue. Hein ? Bizarre. Je ne vais pas lui parler pour l'instant. On est occupé. Je vais voir si je ne peux pas miner ça, là. Petit gisement de pierre. Qui est à miner avec une pioche. Donc, je range ça. Je prends ça. Je l'équipe. On ne va rien voir, donc je vais me dépêcher. Ouais, là, on ne voit que dalle. Ah, c'est bien. D'accord, il n'y en a plus. C'est effectivement petit. Mais c'est fait. On est reparti. La torche est presque terminée. On en refera une nouvelle bientôt. Simplement, dans la nouvelle maison, on va reprendre notre marteau et terminer ça. Comme ça, on y voit. On peut ranger le marteau et dormir. Nickel. Maintenant que ça, c'est fait. Population 2. Population... C'était elle. Maison. Oui. Dans petite maison. Voilà. Donc ça, c'est fait. Réparer le pont menant à Sosogui. Voilà, mon nouveau travail. Je dois réparer le pont. Je vais manger avant. Ça, ça restaure très, très bien. C'est vraiment excellent. Je vais peut-être m'en fabriquer une autre de torche. Eh oui. Il fallait le faire. Je le savais. Ça va, j'ai un peu de paille. Donc, pas de soucis. Ah, puis j'en avais d'autres. Donc, encore mieux. Parce que là, on ne voit pas très bien le matin. Donc, réparer le pont. Je vais aller voir ça. Moi, je fais les choses dans l'ordre. Alors, réparation du pont. Projet spécial. Achever ce projet pour réparer le pont et augmenter votre niveau de légende dynastique qui a construit un atelier de construction de projets spéciaux à proximité. D'accord. Pour lancer le processus. Ok. C'est parti pour une construction de projet. On va voir ce qu'il faut. Structure de village. Je regarde un petit peu où c'est. Atelier de construction de projet. C'est dans le premier menu, si vous regardez. C'est là. Donc, on peut le mettre à côté. On va le mettre ici. Voilà. On a pas mal de trucs qu'il faut. Oh, c'est cool. Les trucs les plus importants et les plus rares, on les a. Après, c'est juste du rondin et de la planche. Donc là, j'ai tout passé. On va couper des arbres aussi, ici. Attention, la forêt, à chaque fois. Alors, on prend un coup dans ces jeux-là. On peut pas ramasser plus. Ok. C'est pas grave. On remontera après, là. Pour les rondins. Marteau. Encore. Oh, oh. On est loin du compte, hein, au final. Peut-être qu'on pourra, une fois qu'on a fait le truc de projet, là, assigner la nana dessus, j'imagine. Et donc, elle s'occupe de réparer le pont. C'est peut-être ça, hein. Herminette. Mais il va falloir recouper encore un arbre, je pense. Ouais. On a beaucoup d'écorces. Dernier arbre. Et c'est bon, je pense. J'espère, en tout cas. Hop, hop, et hop. Il est où ? Il est juste là. Parfait. On entasse. On prend l'herbinette. Et on essaie de tout avoir. Ou presque. Parfait. Allons-y. Le marteau, il va encore céder. C'est fou, les outils, au début. Je ne finis pas le truc, je parie. J'ai fini. Donc, voilà, le projet spécial est fait. Atelier. Ajouter la ressource sélectionnée. D'accord. Moi, je n'avais rien à ajouter, là. Je peux faire changer la ressource. D'accord. Il faut ces deux trucs-là. Bon. C'est reparti pour un tour. On va ramener d'abord des rondins. Je vais les accumuler et les mettre là. J'ai envie de voir ce que ça donne, quoi, en gros. Ok. Normalement, c'est le dernier rame. Où es-tu ? Cher H. Elle était tombée par terre. Je n'avais plus de place. Voilà. Dernier arbre. Herminette. Te casse-po, s'il te plaît. Ouais, ceux-là. On est à 38. Ensuite, on est à 41. Il reste deux rondins, là. Il nous reste à placer, donc, les planches plus un rondin. On va voir ce que ça va donner. Atelier de projet E. On va signer quelqu'un. Elle, elle, elle voulait le faire. T'es assignée ? Bâtisseur. Cuisinier. Ok. Elle est assignée. Est-ce qu'elle va venir ? Parce que sinon, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Nous, il faut qu'on attende la saison suivante. Pour que ce soit effectif. Je vais regarder si elle arrive. Ouais, sinon, je n'ai rien à faire d'autre. Je vais regarder le point d'exclamation. Je n'ai pas l'impression. Il n'y a plus le panneau, il n'y a rien. C'est ça, c'est en train de se faire. Où es-tu, ma chère ? Pour que je te voie à l'œuvre et qu'on clôture là-dessus. C'est pas mal, ce système. Pour des projets spéciaux, j'aime bien. Ça change un petit peu. Il n'y avait pas ça, par contre, sur mes devales. Où es-tu, chère villageoise ? Ako est là. Ça, c'est Mata. Bon, ma mystère. Écoutez, je vais m'arrêter là, de toute façon. Mata qui est en train de partir. Ok, je vais m'arrêter là. Et puis, on poursuit la prochaine fois. Voir ce que ça donne, l'aménagement du pont. Là, je n'ai pas le temps d'attendre la fin de la saison. Donc, c'est dommage. Mais, c'est comme ça. On verra la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cet épisode. A bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada